Chapitre 6 Le violon enchanté Et voici comment le grand critique XYZ, qui se trouvait parmi les invités de Marc, s'exprima sur son compte. Quand on l'entend dans Hamlet, on se demande si Shakespeare est venu des Champs-Élysées lui faire répéter Ophélie. Il est vrai que quand elle sent le diadème d'étoiles de la Reine de la Nuit, Mozart, de son côté, doit quitter les demeures éternelles pour venir l'entendre. Mais non, il n'a pas à se déranger, car la voix aiguë et vibrante de l'interprète magique de sa flûte enchantée vient le trouver dans le ciel qu'elle escalade avec aisance, exactement comme elle a su, sans effort, passer de sa chaumière du village de Skotlof au palais d'or et de marbre, bâti par M. Garnier. Mais après la soirée de la Duchesse de Zurich, Christine ne chante plus dans le monde. Le fait est qu'à cette époque, elle refuse toute invitation, tout cachet. Sans donner de prétexte plausible, elle renonce à paraître dans une fête de charité pour laquelle elle avait précédemment promis son concours. Elle agit comme si elle n'était plus la maîtresse de sa destinée, comme si elle avait peur d'un nouveau triomphe. Elle sut que le comte de Chagny, pour faire plaisir à son frère, avait fait des démarches très actives en sa faveur auprès de M. Richard. Elle lui écrivit pour le remercier et aussi pour le prier de ne plus parler d'elle à ses directeurs. Mais quels pouvaient bien être, alors, les raisons d'une aussi étrange attitude ? Les uns ont prétendu qu'il y avait là un incommensurable orgueil. D'autres ont crié à une divine monestie. On n'est point si modeste que cela quand on est au théâtre. En vérité, je ne sais si je ne devrais point écrire simplement ce mot, effroi. Oui, je crois bien que Christine Daé avait alors peur de ce qui venait de lui arriver et qu'elle n'était aussi stupéfaite que tout le monde autour d'elle. Stupéfaite ? Allons donc. J'ai lu une lettre de Christine, collection du persan, qui se rapporte aux événements de cette époque. Eh bien, après l'avoir relu, je ne l'écrirai point que Christine était stupéfaite ou même effrayée de son triomphe, mais bien épouvantée. Oui, oui, épouvantée. Je ne me reconnais plus quand je chante, dit-elle. La pauvre, la pure, la douce enfant. Elle ne se montrait nulle part. Et le vicomte de Chani essayait en vain de se trouver sur son chemin. Il lui écrivit pour lui demander la permission de se présenter chez elle et il désespérait d'avoir une réponse quand, un matin, elle lui fit parvenir le billet suivant. Monsieur, je n'ai point oublié le petit enfant qui est allé me chercher mon écharpe dans la mer. Je ne puis m'empêcher de vous écrire cela aujourd'hui où je pars pour Perros, conduite par un devoir sacré. C'est demain l'anniversaire de la mort de mon pauvre papa que vous avez connu et qui vous aimait bien. Il est enterré là-bas avec son violon dans le cimetière qui entoure la petite église, au pied du coteau où, tout petit, nous avons tant joué. Au bord de cette route où, un peu plus grand, nous nous sommes dit adieu pour la dernière fois. Quand il reçut ce billet de Christine Daae, le vicomte de Chagny se précipita sur un indicateur de chemin de fer, s'habilla à la hâte, écrivit quelques lignes que son valet de chambre devait remettre à son frère et se jeta dans une voiture qui, d'ailleurs, le déposa trop tard sur le quai de la gare de Montparnasse pour lui permettre de prendre le train du matin sur lequel il comptait. Raoul passa une journée maussade et ne reprit goûte à la vie que vers le soir quand il fut installé dans son wagon. Tout le long du voyage, il relut le billet de Christine. Il en respira le parfum. Il ressuscita la douce image de ses jeunes ans. Il passa toute cette abominable nuit de chemin de fer dans un rêve fiévreux qui avait pour commencement et fin Christine Daae. Le jour commençait à poindre quand il débarqua à Lagnon. Il courut à la dégigence de Péros-Guirec. Il était le seul voyageur. Il interrogea le cocher. Il sut que, la veille au soir, une jeune femme qui avait l'air d'une Parisienne s'était fait conduire à Péros et était descendue à l'auberge du soleil couchant. Cela ne pouvait être que Christine. Elle était venue seule. Raoul laissa échapper à un profond soupir. Il allait pouvoir, en toute paix, parler à Christine dans cette solitude. Il l'aimait à en étouffer. Ce grand garçon qui avait fait le tour du monde était pur comme une vierge qui n'a jamais quitté la maison de sa mère. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait d'elle, il se rappelait dévotement l'histoire de la petite chanteuse suédoise. Bien des détails en sont encore ignorés de la foule. Il y avait une fois, dans un petit bourg, aux environs d'Upsal, un paysan qui vivait là avec sa famille, cultivant la terre pendant la semaine et chantant au lutrin le dimanche. Ce paysan avait une petite fille à laquelle, bien avant qu'elle sut lire, il apprit à déchiffrer l'alphabet musical. Le père d'Aaé était, sans qu'il s'en doutât, peut-être un grand musicien. Il jouait du violon et était considéré comme le meilleur ménétrier de toute la Scandinavie. Sa réputation s'étendait à la ronde et on s'adressait toujours à lui pour faire danser les couples dans les noces et les festins. La mère d'Aaé, impotente, mourut alors que Christine entrait dans sa sixième année. Aussitôt, le père, qui n'aimait que sa fille et sa musique, vendit son lopin de terre et s'en fut chercher la gloire à Upsal. Il n'y trouva que la misère. Alors il retourna dans les campagnes, allant de foire en foire, raclant ses mélodies scandinaves, cependant que son enfant, qui ne le quittait jamais, l'écoutait avec extase ou l'accompagnait en chantant. Un jour, à la foire de Limby, le professeur Valérius les entendit tous deux et les emmena à Gothenburg. Il prétendait que le père était le premier violonneux du monde et que sa fille avait les f'tofs d'une grande artiste. On pourvut à l'éducation et à l'instruction de l'enfant. Partout, elle émerveillait un chacun par sa beauté, sa grâce et sa soif de bien dire et bien faire. Ses progrès étaient rapides. Le professeur Valérius et sa femme durent sur ses entrefaites venir s'installer en France. Ils emmenèrent à Daae et Christine. La maman Valérius traitait Christine comme sa fille. Quant au bonhomme, il commençait à dépérir, pris du mal du pays. À Paris, il ne sortait jamais. Il vivait dans une espèce de rêve qu'il entretenait avec son violon. Des heures entières, il s'enfermait dans sa chambre avec sa fille et on entendait violonner, chanter, tout doux, tout doux. Parfois, la maman Valérius venait les écouter derrière la porte, poussait un gros soupir, essuyait une larme et s'en retournait sur la pointe des pieds. Elle aussi avait la nostalgie de son ciel scandinave. Le père Daae ne semblait reprendre des forces que l'été, quand toute la famille s'en allait villagiaturée à Péros-Guirec, dans un coin de Bretagne qui était alors à peu près inconnu des Parisiens. Il aimait beaucoup la mer de ce pays, lui trouvant, disait-il, la même couleur que là-bas, et souvent, sur la plage, il lui jouait ses airs les plus dolents, et il prétendait que la mer se taisait pour les écouter. Et puis, il avait si bien supplié la maman Valérius que celle-ci avait consenti à une nouvelle lubie de l'ancien ménétrier. A l'époque des pardons, des fêtes de village, des danses et des dérobées, il partit comme autrefois, avec son violon, et il avait le droit d'emmener sa fille pendant huit jours. On ne se lassait point de les écouter. Ils versaient pour toute l'année de l'harmonie dans les moindres hameaux, et couchaient la nuit dans des granges, refusant le lit de l'auberge, se serrant sur la paille l'un contre l'autre, comme au temps où ils étaient si pauvres en Suède. Or, ils étaient habillés fort convenablement, refusaient les sous qu'on leur offrait, ne faisaient point de quête, et les gens autour d'eux ne comprenaient rien à la conduite de ce violonneux qui courait les chemins avec cette belle enfant qui chantait si bien qu'on croyait entendre un ange du paradis. On les suivait, de village en village. Un jour, un jeune garçon de la ville, qui était avec sa gouvernante, fit faire à celle-ci un long chemin, car il ne se décidait point à quitter la petite fille, dont la voix si douce et si pure semblait l'avoir enchaînée. Ils arrivèrent ainsi au bord d'une crique que l'on appelle encore Trestraou. En ce temps-là, il n'y avait en ce lieu que le ciel et la mer et le rivage doré. Et, par-dessus tout, il y avait un grand vent qui emporta l'écharpe de Christine dans la mer. Christine poussa un cri et tendit les bras, mais le voile était déjà loin sur les flots. Christine entendit une voix qui lui disait, « Oh, ne vous dérangez pas, mademoiselle, je vais vous ramasser votre écharpe dans la mer. » Et elle vit un petit garçon qui courait, qui courait, malgré les cris et les protestations indignées d'une brave dame, tout en noir. Le petit garçon entra dans la mer, tout habillé, et lui rapporta son écharpe. Ah, le petit garçon et l'écharpe étaient dans un bel état. La dame en noir ne parvenait pas à se calmer, mais Christine riait de tout son cœur et elle embrassa le petit garçon. C'était le vicomte Raoul de Chagny. Il habitait maintenant le moment avec sa tante à l'Agnon. Pendant la saison, ils se revirent presque tous les jours et ils jouèrent ensemble. Sur la demande de la tante et par l'entremise du professeur Valérius, le bonhomme d'Ahaé consentit à donner des leçons de violon aux jeunes vicomtes. Ainsi, Raoul apprit-il à aimer les mêmes airs que ceux qui avaient enchanté l'enfance de Christine. Ils avaient à peu près la même petite âme rêveuse et calme. Ils ne se plaisaient qu'aux histoires aux vieux comtes bretons, et leur principal jeu était d'aller les chercher au seuil des portes comme des mendiants. « Madame, ou mon bon monsieur, avez-vous une petite histoire à nous raconter, s'il vous plaît ? » Il était rare qu'on ne le leur donne à point. « Quelle est la vieille grand-mère bretonne, qui n'a point vu au moins une fois dans sa vie danser des corrigans sur la brouillère au clair de lune ? » Mais leur grande fête était, lorsqu'au crépuscule, dans la grande paix du soir, après que le soleil s'était couché dans la mer, le père d'Ahaé venait s'asseoir à côté d'eux sur le bord de la route, et leur comptait, à voix basse, comme s'il craignait de faire peur aux fantômes qu'il évoquait, les belles, douces ou terribles légendes du pays du Nord. Tantôt, c'était beau comme les contes d'Andersen, tantôt, c'était triste comme les chants du grand poète Runeberg. Quand ils se taisaient, les deux enfants disaient, « Encore ! » Il y avait une histoire qui commençait ainsi. Un roi s'était assis dans une petite nacelle, ou sur une de ses eaux tranquilles et profondes, qui s'ouvrent comme un œil brillant au milieu des monts de la Norvège. Et une autre. La petite Lotte pensait à tout et ne pensait à rien. Oiseau d'été, elle planait dans les rayons d'or du soleil, portant sur ses boucles plondes sa couronne printanière. Son âme était aussi claire, aussi bleue que son regard. Elle calinait sa mère, elle était fidèle à sa poupée, avait grand soin de sa robe, de ses souliers rouges et de son violon, mais elle aimait par-dessus toute chose entendre en s'endormant l'ange de la musique. Pendant que le bonhomme disait ces choses, Raoul regardait les yeux bleus et la chevelure dorée de Christine. Et Christine pensait que la petite Lotte était bien heureuse, d'entendre en s'endormant l'ange de la musique. Il n'était guère d'histoire du père d'Ae où n'intervint l'ange de la musique, et les enfants lui demandaient des explications sur cet ange, à n'en plus finir. Le père d'Ae présentait que tous les grands musiciens, tous les grands artistes, reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l'ange de la musique. Cet ange s'est penché quelquefois sur leur berceau, comme il est arrivé à la petite Lotte, et c'est ainsi qu'il y a de petits prodiges qui jouent du violon à six ans, mieux que des hommes de cinquante, ce qui, vous l'avouerez, est tout à fait extraordinaire. Quelquefois, l'ange vient beaucoup plus tard, parce que les enfants ne sont pas sages, et ne veulent pas apprendre leur méthode, et négligent leur gamme. Quelquefois, l'ange ne vient jamais, parce qu'on n'a pas le cœur pur, ni une conscience tranquille. On ne voit jamais l'ange, mais il se fait entendre aux âmes prédestinées. C'est souvent dans les moments qu'elles s'y attendent le moins, quand elles sont tristes et découragées. Alors l'oreille perçoit tout à coup des harmonies célestes d'une voix divine, et s'en souvient toute la vie. Les personnes qui sont visitées par l'ange en restent comme enflammées, elles vibrent d'un frisson que ne connaît point le reste des mortels. Et elles ont ce privilège de ne plus pouvoir toucher un instrument ou ouvrir la bouche pour chanter, sans faire entendre des sons qui font honte par leur beauté à tous les autres sons humains. Les gens, qui ne savent pas que l'ange a visité ces personnes, disent qu'elles ont du génie. La petite Christine demandait à son papa s'il avait entendu l'ange. Mais le père d'Aïe secouait la tête tristement, puis son regard brillait en regardant son enfant et lui disait, « Toi, mon enfant, tu l'entendras un jour. Quand je serai au ciel, je te l'enverrai. Je te le promets. » Le père d'Aïe commençait à tousser à cette époque. L'automne vint qui sépara Raoul et Christine. Ils se revirent trois ans plus tard. C'étaient des jeunes gens. Ceci se passa à Pérros encore et Raoul en conserva une telle impression qu'elle le poursuivit toute sa vie. Le professeur Valérius était mort, mais la maman Valérius était restée en France où ses intérêts la retenaient avec le bonhomme d'Aïe et sa fille, ceux-ci toujours chantant et jouant du violon, entraînant dans leur rêve amornieux leur chère protectrice qui semblait ne plus vivre que de musique. Le jeune homme était venu à tout hasard à Pérros et de même, il pénétra dans la maison habitée autrefois par sa petite amie. Il vit d'abord le vieillard d'Aïe qui se leva de son siège les larmes aux yeux et qui l'embrassa en lui disant qu'ils avaient conservé de lui un fidèle souvenir. De fait, il ne s'était guère passé de jour sans que Christine parla de Raoul. Le vieillard parlait encore quand la porte s'ouvrit et, charmante, empressée, la jeune fille entra portant sur un tableau le thé fumant. Elle reconnut Raoul et déposa son fardeau. Une flamme légère se répandit sur son charmant visage. Elle demeurait hésitante, se taisait. Le papa les regardait tous deux. Raoul s'approcha de la jeune fille et l'embrassa d'un baiser qu'elle n'évita point. Elle lui posa quelques questions, s'acquitta joliment de son devoir d'hôtesse, reprit le plateau et quitta la chambre. Puis elle alla se réfugier sur un banc dans la solitude du jardin. Elle éprouvait des sentiments qui s'agitaient dans son cœur adolescent pour la première fois. Raoul vint la rejoindre et ils causèrent jusqu'au soir dans un grand embarras. Ils étaient tout à fait changés et ne reconnaissaient point leur personnage qui semblait avoir acquis une importance considérable. Ils étaient prudents comme des diplomates. Ils se racontaient les choses qui n'avaient point à faire avec leurs sentiments naissants. Quand ils se quittèrent au bord de la route, Raoul dit à Christine en déposant un baiser correct sur sa main tremblante « Mademoiselle, je ne vous oublierai jamais. » Et il s'en alla en regrettant cette parole hardie car il savait bien que Christine Daae ne pouvait pas être la femme du vicomte de Chagny. Quant à Christine, elle alla retrouver son père et lui dit « Tu ne trouves pas que Raoul n'est plus aussi gentil qu'autrefois ? Je ne l'aime plus. » Et elle essaya de ne plus penser à lui. Il y arrivait assez difficilement et se rejeta sur son art qui lui prit toutes ses instants. Ses progrès devenaient merveilleux. Ce qu'il écoutait lui prédisait qu'elle serait la première artiste du monde. Mais son père sur ses entrefaites mourut et du coup elle sembla avoir perdu avec lui sa voix, son âme et son génie. Il lui resta suffisamment de tout cela pour entrer au conservatoire mais tout juste. Elle ne s'indistingua en aucune façon. Suivit les classes sans enthousiasme et remporta un prix pour faire plaisir à la vieille maman Valérius avec laquelle elle continuait de vivre. La première fois que Raoul avait revu Christine à l'opéra, il avait été charmé par la beauté de la jeune fille et par l'évocation des douces images d'autrefois mais il avait été plutôt étonné du côté négatif de son art. Elle semblait détacher le tout. Il revint l'écouter, il la suivait dans les coulisses il l'attendit derrière un portant il essaya d'attirer son attention plus d'une fois il l'accompagna jusque vers le seuil de sa loge mais elle ne le voyait pas. Elle semblait du reste ne voir personne c'était l'indifférence qui passait. Raoul en souffrit car elle était belle il était timide et n'osait savoir à lui-même qu'il l'aimait et puis ça avait été le coup de tonnerre de la soirée de gala les cieux déchirés une voix d'ange se faisant entendre sur la terre pour le ravissement des hommes et la consommation de son coeur et puis et puis il y avait eu cette voix d'homme derrière la porte il faut m'aimer et personne dans la loge pourquoi avait-elle ri quand il lui avait dit dans le moment qu'elle rouvrait les yeux je suis le petit enfant qui ramassait votre écharpe dans la mer pourquoi ne l'avait-elle pas reconnu et pourquoi lui avait-elle écrit cette côte est longue longue voici le crucifix des trois chemins voici la lande déserte la bruyère glacée le paysage immobile sous le ciel blanc les vitres tintinabules lui brisent leurs carreaux dans les oreilles que de bruit fait cette diligence qui avance si peu il reconnaît les chaumières les enclos les talus les arbres du chemin voici le dernier détour de la route et puis on dévalera et ce sera la mer la grande baie de père Ross alors elle est descendue à l'auberge du soleil couchant dame il n'y en a pas d'autre et puis on y est très bien il se rappelle que dans le temps on y racontait de belles histoires comme son coeur bat qu'est-ce qu'elle va dire en le voyant la première personne qui l'aperçoit en entrant dans la vieille salle enfumée de l'auberge et la maman Tricard elle le reconnaît elle lui fait des compliments elle lui demande ce qui l'amène il rougit il dit que venu pour affaire à l'agnon il l'a tenu à pousser jusque là pour lui dire bonjour elle veut lui servir à déjeuner mais il dit tout à l'heure il semble attendre quelque chose ou quelqu'un la porte s'ouvre il est debout il ne s'est pas trompé c'est elle il veut parler il retombe elle reste devant lui souriante nullement étonnée sa figure est fraîche et rose comme une fraise venue à l'ombre sans doute la jeune fille était l'émue par une marche rapide son sein qui renferme un coeur sincère se soulève doucement ses yeux clair miroir d'azur pâle de la couleur des lacs qui rêvent immobile tout là-haut vers le nord du monde ses yeux lui apportent tranquillement le reflet de son âme candide le vêtement le vêtement de fourrure est entrouvert sur une taille souple sur la ligne harmonieuse de son jeune corps plein de grâce Raoul et Christine se regardent longuement la maman tricard sourit et discrète s'esquive enfin Christine parle vous êtes venu et cela ne m'étonne point j'avais le pressentiment que je vous retrouverais ici dans cette auberge en revenant de la messe quelqu'un me l'a dit là-bas oui on m'avait annoncé votre arrivée qui donc demandera Raoul en prenant dans ses mains la petite main de Christine que celle-ci ne lui retire pas mais mon pauvre papa qui est mort il y eut un silence entre les deux jeunes gens puis Raoul reprend est-ce que votre papa vous a dit que je vous aimais Christine et que je ne puis vivre sans vous Christine rougit jusqu'aux cheveux et détourne la tête elle le dit la voix tremblante moi mais vous êtes fou mon ami elle éclate à de rire pour se donner comme on dit une contenance ne riez pas Christine c'est très sérieux et elle réplique grave oh je ne vous ai point fait venir pour que vous me disiez des choses pareilles vous m'avez fait venir Christiane vous avez deviné que votre lettre ne me laisserait point indifférent et que j'accourrais à Péros comment avez-vous pu penser cela si vous n'avez pas pensé que je vous aimais ou je pensais que vous souviendriez des jeux de notre enfance auxquels mon père se mêlait si souvent au fond je ne sais pas bien ce que j'ai pensé j'ai peut-être eu tort de vous écrire votre apparition si subite l'autre soir dans ma loge m'avait reporté loin bien loin dans le passé et je vous ai écrit comme une petite fille que j'étais alors qui serait heureuse de revoir dans un moment de tristesse et de solitude son petit camarade à côté d'elle d'un instant il garde le silence il y a dans l'attitude de Christine quelque chose que Raoul ne trouve point naturel sans qu'il lui soit possible de préciser sa pensée cependant ils ne la sont pas hostiles loin de là la tendresse désolée de ses yeux le renseigne suffisamment mais pourquoi cette tendresse est-elle désolée ? voilà peut-être ce qu'il faut savoir et ce qui irrite déjà le jeune homme quand vous m'avez vu dans votre loge c'était la première fois que vous m'aperceviez Christine ? celle-ci ne sait pas mentir elle dit non je vous avais déjà aperçu plusieurs fois dans la loge de votre frère et puis aussi sur le plateau je m'en doutais fait Raoul en se pinçant les lèvres mais pourquoi donc alors quand vous m'avez vu dans votre loge à vos genoux et vous faisant souvenir que j'avais ramassé votre écharpe dans la mer pourquoi avez-vous répondu comme si vous ne me connaissiez point et aussi avez-vous ri ? le ton de ces questions est si rude que Christine regarde Raoul étonnée et ne lui répond pas le jeune homme est stupéfait lui-même de cette querelle subite qu'il ose dans le moment même où il s'était promis de faire entendre à Christine des paroles de douceur d'amour et de soumission un mari un amant qui a tous les droits ne parlerait pas autrement à sa femme ou à sa maîtresse qui l'aurait offensé mais il s'irrite lui-même de ses torts et se jugeant stupide il ne trouve d'autre issue à cette ridicule situation que dans la décision farouche qu'il se prend de se montrer odieux vous ne me répondez pas fait-il rageur et malheureux eh bien je vais répondre pour vous moi c'est qu'il y avait quelqu'un dans cette loge qui vous gênait Christine quelqu'un qui vous ne vouliez point montrer que vous pouviez vous intéresser à une autre personne qu'à lui si quelqu'un me gênait mon ami interrompit Christine sur un ton glacé si quelqu'un me gênait ce soir-là ce devait être vous puisque c'est vous que j'ai mise la porte oui pour rester avec l'autre que dites-vous monsieur fait la jeune femme à le tenter et de quel autre s'agit-il ici de celui à qui vous avez dit je ne chante que pour vous je vous ai donné mon âme ce soir et je suis morte Christine a saisi le bras de Raoul elle le lui étreint avec une force que l'on ne soupçonnait point chez cet être fragile vous écoutiez donc derrière la porte oui parce que je vous aime et j'ai tout entendu mais vous avez entendu quoi et la jeune fille redevenue étrangement calme laisse le bras de Raoul il vous a dit il faut m'aimer à ces mots une pâleur cadavérique se répand sur le visage de Christine ses yeux se cernent elle chancelle elle va tomber Raoul se précipite tend les bras mais déjà Christine a surmonté cette défaillance passagère et d'une voix basse presque expirante dites dites encore dites tout ce que vous avez entendu Raoul la regarde hésite ne comprend rien à ce qui se passe mais dites donc vous voyez bien que vous me faites mourir j'ai entendu encore qu'il vous a répondu quand vous lui eut dit que vous lui aviez donné votre âme ton âme est bien belle mon enfant et je te remercie il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau les anges ont pleuré ce soir Christine a porté la main sur son coeur elle fixe Raoul dans une émotion indescriptible son regard est tellement aigu tellement fixe qu'il paraît celui d'une insensée Raoul est épouvanté mais voilà que les yeux de Christine deviennent humides et sur ses joues d'ivoire glissent deux perles deux lourdes larmes Christine Raoul le jeune homme veut la saisir mais elle lui glisse dans les mains et elle se sauve dans un grand désordre pendant que Christine restait enfermée dans sa chambre Raoul se faisait mille reproches de sa brutalité mais d'autre part la jalousie reprenait son galop dans ses veines en feu pour que la jeune fille eût montré une pareille émotion en apprenant que l'on l'avait surpris son secret il fallait que celui-ci fût d'importance certes Raoul en dépit de ce qu'il avait entendu ne doutait point de la pureté de Christine il savait qu'elle avait une grande réputation de sagesse et n'était point si novice qu'il ne lui comprit la nécessité où se trouve vaculée parfois une artiste d'entendre des propos d'amour elle lui avait bien répondu en affirmant qu'elle avait donné son âme mais de toute évidence il ne s'agissait en tout ceci que de chant et de musique de toute évidence mais alors pourquoi c'était moi tout à l'heure mon Dieu que Raoul était malheureux et s'il avait tenu l'homme la voix d'homme il lui aurait demandé des explications précises et pourquoi Christine s'était allant fuie et pourquoi ne descendait tel point il refusait de déjeuner il était tout à fait Marie et sa douleur était grande de voir s'écouler loin de la jeune Suédoise ces heures qu'il avait espérées si douces que ne venait-elle avec lui parcourir le pays où tant de souvenirs leur étaient communs et pourquoi puisqu'elle semblait ne plus rien avoir à faire à Péros et qu'en fait elle n'y faisait rien ne reprenait-elle point aussitôt le chemin de Paris il avait appris que le matin elle avait fait dire une messe pour le repos de l'âme du père d'Aaé et qu'elle avait passé de longues heures en prière dans la petite église et sur la tombe du bénétrier triste découragé Raoul s'enfut vers le cimetière qui entourait l'église il en poussa la porte il erra solitaire parmi les tombes déchiffrant les inscriptions mais comme il arrivait derrière l'abside il fut tout de suite renseigné par la note éclatante des fleurs qui soupiraient sur le granit de tombale et débordaient jusque sur la terre blanche elles embaumaient tout ce coin glacé de l'hiver breton c'était de miraculeuses roses rouges qui paraissaient écloses du matin dans la neige c'était un peu de vie chez les morts car la mort là était partout elle aussi débordait de la terre qui avait rejeté son trop plein de cadavres des squelettes et des crânes par centaines étaient entassés contre le mur de l'église retenu simplement par un léger réseau de fils de fer qui laissait à découvert tout le macabre édifice les têtes de mort empilées alignées comme des briques consolidées dans les intervalles par des os fort proprement blanchis semblaient former la première assise sur laquelle on avait maçonné les murs de la sacristie la porte de cette sacristie s'ouvrait au milieu de cette osuère telle qu'on en voit beaucoup au long des vieilles églises bretonnes Raoul pria pour Dahae puis lamentablement impressionné par ces sourires éternels qu'on les bouge des têtes de mort il sortit du cimetière remonta le coteau et s'assit au bord de la lande qui domine la mer le vent courait méchamment sur les grèves aboyant après la pauvre et timide clarté du jour celle-ci s'aida s'enfuit et ne fut plus qu'une raie livide à l'horizon alors le vent se tut c'était le soir Raoul était enveloppé d'ombres glacées mais il ne sentait pas le froid toute sa pensée errait sur la lande déserte et désolé tout son souvenir c'était là à cette place qu'il était venu souvent à la tombée du jour avec la petite Christine pour voir danser les corrigans juste au moment où la lune se lève pour son compte il n'en avait jamais aperçu et cependant il avait de bons yeux Christine au contraire qui était un peu myope prétendait en avoir vu beaucoup il sourit à cette idée et puis tout à coup il tressaillit une forme une forme précise mais qui était venue là sans qu'il sût comment sans que le moindre bruit l'eût averti une forme debout à son côté disait croyez-vous que les corrigans viendront ce soir c'était Christine il voulu parler elle lui ferma la bouche de sa main gantée écoutez-moi Raoul je suis résolu à vous dire quelque chose de grave de très grave sa voix tremblait il attendit elle le reprit oppressée vous rappelez-vous Raoul la légende de l'ange de la musique si je m'en souviens fit-il je crois bien que c'est ici que votre père nous l'a conté pour la première fois c'est ici aussi qu'il m'a dit quand je serai au ciel mon enfant je te l'enverrai eh bien Raoul mon père est au ciel et j'ai reçu la visite de l'ange de la musique je n'en doute pas répliqua le jeune homme gravement car il croyait comprendre que dans une pensée pieuse son ami mêlait le souvenir de son père à l'éclat de son dernier triomphe Christine parut légèrement étonnée du sang-froid avec lequel le vicomte de Chagny apprenait qu'elle avait reçu la visite de l'ange de la musique mais comment l'entendez-vous Raoul fit-elle en penchant sa figure pâle si près du visage du jeune homme que celui-ci put croire que Christine allait lui donner un baiser mais elle ne voulait que lire malgré les ténèbres dans ses yeux j'entends répliqua-t-il qu'une créature humaine ne chante point comme vous avez chanté l'autre soir sans qu'interviennent quelques miracles sans que le ciel y soit pour quelque chose il n'est point de professeur sur la terre qui puisse vous apprendre des accents pareils vous avez entendu l'ange de la musique Christine oui fit-elle solennellement dans ma loge c'est là qu'il vient me donner des leçons quotidiennes le ton dont elle dit cela était si pénétrant et si singulier que Raoul la regarda inquiet comme regarde une personne qui dit une énormité ou affirme quelque vision folle à laquelle elle croit de toutes les forces de son pauvre cerveau malade mais elle s'était reculée et elle n'était plus immobile qu'un peu d'ombre dans la nuit dans votre loge répéta-t-il comme un écho stupide oui c'est là que je l'ai entendu et je n'ai pas été seul à l'entendre qui donc l'a entendu encore Christine mais vous mon ami moi j'ai entendu l'ange de la musique oui l'autre soir c'est lui qui parlait quand vous écoutiez derrière la porte de ma loge c'est lui qui m'a dit il faut m'aimer mais je croyais bien être la seule à percevoir sa voix aussi jugée de mon étonnement quand j'ai appris ce matin que vous pouviez l'entendre vous aussi Raoul éclata de rire et aussitôt la nuit se dissipa sur la lande déserte et les premiers rayons de la lune vinrent envelopper les jeunes gens Christine s'était retournée hostile vers Raoul ses yeux ordinairement si doux lançaient les éclairs pourquoi riez-vous vous croyez peut-être avoir entendu une voix d'homme d'âme répondit le jeune homme dont les idées commençaient à se brouiller devant l'attitude de bataille de Christine c'est vous Raoul vous qui me dites cela un ancien petit compagnon à moi un ami de mon père je ne vous reconnais plus mais que croyez-vous donc je suis une honnête fille moi monsieur le vicomte de Chagny je ne m'enferme point avec des voix d'homme dans ma loge si vous aviez ouvert la porte vous auriez vu qu'il n'y avait personne c'est vrai quand vous avez été parti j'ai ouvert cette porte et je n'ai trouvé personne dans la loge vous voyez bien alors le comte fit appel à tout son courage alors Christine je pense qu'on se moque de vous elle poussa un cri et s'enfuit il courut derrière elle mais elle lui jeta dans une irritation farouche laissez-moi laissez-moi et elle disparut Raoul rentra à l'auberge très larve très découragée et très triste il apprit que Christine venait de monter dans sa chambre et qu'elle avait annoncé qu'elle ne descendrait pas pour dîner le jeune homme demanda si elle n'était point malade le brave aubergiste lui répondit d'une façon ambiguë que si elle était souffrante ça devait être d'un mal qui n'était point bien grave et comme elle croyait à la fâcherie de deux amoureux elle s'éloigna en haussant les épaules et en exprimant sournoisement la pitié qu'elle avait pour des jeunes gens qui gaspillaient en vain de querelle les heures que le bon Dieu leur a permis de passer sur terre Raoul dîna tout seul au coin de l'âtre et comme vous pensez bien de façon trop maussade puis dans sa chambre il essaya de lire puis dans son lit il essaya de dormir aucun bruit ne se faisait entendre dans l'appartement à côté que faisait Christine dormait-elle et si elle ne dormait point à quoi pensait-elle et lui à quoi pensait-il et il était seulement capable de le dire la conversation étrange qu'il avait eue avec Christine l'avait tout à fait troublée il pensait moins à Christine qu'autour de Christine et cet autour était si diffus si nébuleux si insaisissable qu'il en éprouvait un très curieux et très angoissant malaise ainsi les heures passaient très lentes il pouvait être onze heures et demie de la nuit quand il entendit distinctement marcher dans la chambre voisine de la sienne c'était un pas léger furtif Christine ne s'était donc pas couchée sans raisonner ses gestes le jeune homme s'habilla la hâte en prenant garde de faire le moindre bruit et prêt à tout il attendait prêt à quoi est-ce qu'il savait son coeur bondit quand il entendit la porte de Christine tourner lentement sur ses gonds et vous voyez-t-elle à cette heure où tout reposait dans Père Ross il l'entreouvrit tout doucement sa porte et puis voir dans un rayon de lune la forme blanche de Christine qui glissait précautionneusement dans le corridor elle atteignit l'escalier elle descendit et lui au-dessus d'elle se pencha sur la rampe soudain il entendit deux voix qui s'entretenaient rapidement une phrase lui arriva ne perdez pas la clé c'était la voix de l'hôtesse en bas on ouvrit la porte qui donnait sur la rade on la referma et tout rentra dans le calme Raoul revint aussitôt dans sa chambre et courut à sa fenêtre qui l'ouvrit la forme blanche de Christine se dressait sur le quai désert ce premier étage de l'auberge du soleil couchant n'était guère élevé et un arbre en espalier qui tendait ses branches aux bras impatients de Raoul permit à celui-ci d'être dehors sans que l'hôtesse pût soupçonner son absence aussi qu'elle ne fut pas la stupéfaction de la brave dame le lendemain matin quand on lui apporta le jeune homme quasi glacé et plus mort que vif et qu'elle apprit qu'on l'avait trouvé tendu tout de son long sur les marches du maître hôtel de la petite église de père Ross elle courut à prendre presto la nouvelle à Christine qui descendit en hâte et prodigat aidé de l'aubergiste ses soins inquiets au jeune homme qui ne tarda point à ouvrir les yeux et revint tout à fait à la vie en apercevant au-dessus de lui le charmant visage de son ami que s'était-il donc passé monsieur le commissaire mifroid une occasion quelques années plus tard quand le drame de l'opéra entraîna l'action du ministère public d'interroger le vicomte de Chagny sur les événements de la nuit de Perros et voici de quelle sorte ceux-ci furent transcrits sur les feuilles du dossier d'enquête cote 150 demande mademoiselle d'ahé ne vous avez pas vu descendre de votre chambre par le singulier chemin que vous aviez choisi réponse non monsieur non non cependant j'arrivais derrière elle en négligeant d'étouffer le bruit de mes pas je ne demandais alors qu'une chose c'est qu'elle se retourna qu'elle me vit et qu'elle me reconnut je venais de me dire en effet que la poursuite était tout à fait incorrecte et que la façon d'espionnage à laquelle je me livrais était indigne de moi mais elle ne sembla point m'entendre et de fait elle agit comme si je n'avais pas été là elle quitta tranquillement le quai et puis tout à coup remonta rapidement le chemin l'horloge de l'église venait de sonner minuit moins un quart et il me parut que le son de l'heure avait déterminé la hâte de la course car elle se prit presque à courir ainsi arriva-t-elle à la porte du cimetière demande la porte du cimetière était-elle ouverte oui monsieur et cela me surprit mais ne parut nullement étonné mademoiselle d'Ahaé il n'y avait personne dans le cimetière je ne vis personne s'il y avait eu quelqu'un je l'aurais vu la lumière de la lune était éblouissante et la neige qui couvrait la terre en nous renvoyant ses rayons faisait la nuit plus claire encore demande on ne pouvait pas se cacher derrière les tombes oh non monsieur ce sont de pauvres pierres tombales qui disparaissaient sous la couche de neige et qui alignaient leur croix au ras du sol les seules ombres étaient celles de ces croix et les deux nôtres l'église était toute éblouissante de clarté je n'ai jamais vu une pareille lumière nocturne c'était très très beau très transparent et très froid je n'étais jamais allé la nuit dans les cimetières et j'ignorais qu'on pût y trouver une semblable lumière une lumière qui ne pèse rien vous êtes superstitieux oh non monsieur je suis croyant dans quel état d'esprit étiez-vous oh très sain et très tranquille ma foi certes la sortie insolite de mademoiselle d'Ahaé m'avait tout d'abord profondément troublé mais aussitôt que je vis la jeune fille pénétrer dans le cimetière je me dis qu'elle y venait accomplir quelques voeux sur la tombe paternelle et je trouvais la chose si naturelle que je reconquis tout mon calme j'étais simplement étonné qu'elle ne m'eût pas encore entendu marcher derrière elle car la neige craquait sous mes pas mais sans doute était-elle toute absorbée par sa pensée pieuse je résolus du reste de ne la point troubler quand elle fut parvenue à la tombe de son père je restais à quelques pas derrière elle elle s'agenouilla dans la neige fit le signe de la croix et commença de prier à ce moment-là minuit sonna le douzième coup teintait encore à mon oreille quand soudain je vis la jeune fille relever la tête son regard fixa la boue de céleste ses bras se tendirent vers l'astre des nuits elle me parut en extase je me demandais encore quelle avait été la raison subite et déterminante de cette extase quand moi-même je relevais la tête je jetais autour de moi un regard éperdu et tout mon être se tendit vers l'invisible l'invisible qui nous jouait de la musique et quelle musique nous la connaissions déjà Christine et moi l'avions déjà entendue en notre jeunesse mais jamais sur le violon du père Daé elle ne s'était exprimée avec un art aussi divin je ne pus mieux faire en cet instant que de me rappeler tout ce que Christine venait de me dire de l'ange de la musique et je ne suis trop que pensé de ces sons inoubliables qui s'ils ne descendaient pas du ciel laissaient ignorer leur origine sur terre il n'y avait point là d'instrument ni de main pour conduire l'archet oh je me rappelais l'admirable mélodie c'était la résurrection de Lazare que le père Daé nous jouait dans ces heures de tristesse et de foi l'ange de Christine aurait existé qui n'aurait pas mieux joué cette nuit-là avec le violon du défunt ménétrier l'invocation de Jésus nous ravissait à la terre et ma foi je m'attendis presque à voir se soulever la pierre de tombeau du père de Christine l'idée me vint aussi que Daé avait été enterré avec son violon et en vérité je ne sais point jusqu'où dans cette minute funèbre et rayonnante au fond de ce petit dérobé cimetière de province à côté de ces têtes de mort qui nous riaient de toute leur mâchoire immobile non je ne sais point jusqu'où s'en fut mon imagination ni où elle s'arrêta mais la musique s'était tue et je retrouvais mes sens il me semblait entendre du bruit du côté des têtes de mort de l'osphère demande ah ah vous avez entendu du bruit du côté de l'osphère oui il m'a paru que les têtes de mort ricanaient maintenant et je n'ai pu m'empêcher de frissonner vous n'avez point pensé tout de suite que derrière l'osphère pouvait se cacher justement le musicien céleste qui venait de tant vous charmer si j'ai bien pensé cela que je n'ai plus pensé qu'à cela monsieur le commissaire et que j'en oubliais de suivre mademoiselle dadaï qui venait de se relever et gagner tranquillement la porte du cimetière quant à elle elle était tellement absorbée qu'il n'est point étonnant qu'elle ne m'ait pas aperçu je ne bougeais point les yeux fixés vers l'osphère décidé d'aller jusqu'au bout de cette incroyable aventure et d'en connaître le fin mot et alors qu'arriva-t-il pour qu'on vous ait retrouvé au matin étendu à demi-mort sur les marches du maître-hôtel oh ce fut rapide une tête de mort roula à mes pieds puis une autre puis une autre on eut dit que j'étais le but de ce funèbre jeu de boule et j'eus cette imagination qu'un faux mouvement a venu détruire l'harmonie de l'échafaudage derrière lequel se dissimulait notre musicien cette hypothèse m'apparut d'autant plus raisonnable qu'une ombre glissa tout à coup sur le mur éclatant de la sacristie alors je me précipitais l'ombre avait déjà poussant la porte pénétrée dans l'église j'avais des ailes et l'ombre avait un manteau je fus assez rapide pour saisir un coin du manteau de l'ombre à ce moment nous étions l'ombre et moi juste devant le maître-hôtel et les rayons de la lune à travers le grand vitrail de l'abside tombaient droit devant nous comme je ne lâchais point le manteau l'ombre se retourna et le manteau dont elle était enveloppée s'étant entrouvert je vis monsieur le cuge comme je vous vois une effroyable tête de mort qui dardait sur moi un regard où brûlaient les feux de l'enfer je crus avoir affaire à Satan lui-même et devant cette apparition d'outre-tombe mon cœur malgré tout son courage défaillit et je n'ai plus souvenir de rien jusqu'au moment où je me réveillais dans ma petite chambre de l'auberge du soleil couchant le défilé l'as le